Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal dédiée à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de la plus grande institution panafricaine. Malgré des efforts financiers remarquables, l'Afrique peine à relever les défis infrastructurels auxquels le continent est confronté. L'Afrique ne consacre que 4% de son produit intérieur brut aux infrastructures et se retrouve encore dépendante de l'aide internationale. Pour affirmer une économie indépendante, les dirigeants africains ont opté pour la création de certaines structures financières propres à l'Afrique. Juel Balou Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique n'investit que 4% de son produit intérieur brut en infrastructures. Aussi, dans sa stratégie 2013-2022, qui fait du développement des infrastructures, l'une de ses 5 priorités opérationnelles, l'institution estime que l'Afrique a encore des besoins massifs en infrastructures. Il y a également sur notre côte sud un certain nombre d'aménagements qui ont été faits pour retarder la désertification de ce sud malagas. Il y a bien sûr la mise en œuvre d'un aqueduc qui va acheminer l'eau vers les populations du sud à partir d'un grand fleuve dans le sud. Et puis, il y a une initiative extrêmement intéressante qui a été prise au niveau industriel. C'est la création d'une usine qui s'appelle Nutri-Sud et qui va apporter des compléments alimentaires à nos populations du sud. Pour un développement rapide, l'Afrique doit s'industrialiser. Or, pour son industrialisation, l'Afrique nécessite des investissements financiers. Malgré les efforts effectués dans ce sens à travers les institutions panafricaines, l'Afrique reste dépendante de l'aide internationale. Comment l'Afrique peut-elle mobiliser des financements pour la réalisation de ces infrastructures qui sont indispensables au développement ? Nous serons certainement obligés de passer par là, par la mise en place de banques centrales africaines, de banques d'investissement pour l'Afrique. On dirait qu'on a la BAD, mais cela n'est pas suffisant. La mise en place d'établissements bancaires va donc garantir la création d'infrastructures pour un développement plus inclusif de l'Afrique. C'est dans ce sens que le Maroc a développé plusieurs infrastructures pour son développement. L'Afrique a besoin d'investissements importants, mais l'Afrique a besoin également de rentabiliser ses investissements. Le développement des infrastructures est un préalable important d'abord à la réalisation de la ZLECAF. Le Maroc, pour sa part, au niveau national, bien sûr, est le pays qui a développé le plus d'autoroutes, le port de Tangebet, le TGV. Donc, au Maroc, Sa Majesté le Roi a investi énormément dans l'infrastructure comme élément important pour le développement économique et l'attraction des investissements étrangers. Les infrastructures constituent le sous-bassement du développement. Cependant, l'industrialisation de l'Afrique est freinée par l'insuffisance d'infrastructures productives dans plusieurs domaines, notamment alimentaires, hydroélectriques, transports, changements climatiques. Ainsi, avec plus d'infrastructures, les pays africains devraient prospérer et accentuer le développement du continent. Les réformes institutionnelles sont une priorité pour l'Union africaine, avec son Excellence Moussa Fakim Ahmad à la tête de sa commission depuis 2017. Au sein des instances de direction de l'institution panafricaine, se succèdent toutes les années des présidents en exercice, qui imprime chacun à son tour un dynamisme qui renforce l'Union. Les réformes de l'Union africaine s'articulent en quatre points majeurs. La division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres. L'institution panafricaine a effectué depuis 2016, sous Paul Kagame, des réformes qui font d'elle une référence sur le point de la parité genre. Des décisions ont été prises depuis 2018. La commission était composée de dix membres. Aujourd'hui, elle est composée de huit membres. Mais il y a une spécificité à laquelle j'aime toujours revenir. La commission de l'Union africaine est pratiquement le seul organe au plan international où la parité homme-femme est parfaitement respectée. Avant, il y avait cinq femmes et cinq hommes. Aujourd'hui, il y a quatre femmes et quatre hommes. Avec la spécificité suivante, au terme de la réforme, on appelle ça un système de quota zébré. C'est-à-dire que si le président de la commission, si c'est un président, si c'est un homme, alors automatiquement, tous les candidats au poste de vice-président sont éliminés et on élit une dame. Et vice-versa. La réforme institutionnelle de l'UA s'opère aussi au sein de la commission. Celle-ci a été restructurée au niveau du leadership à travers le président, le vice-président, les commissaires, mais également tout l'organigramme qui a été revu, tout comme la structure départementale de la commission. La mise à jour, la restructuration, la redéfinition éventuelle des mandats et des structures des organes clés de l'Union africaine. D'abord, la commission de l'Union africaine. Vous savez que la commission, c'est le vrai exécutif de l'Union. L'Union a deux organes politiques de décision. Au plus haut niveau, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, c'est la 35e qui vient de se terminer. Et au deuxième niveau, le conseil exécutif, qui est la réunion des ministres des Relations extérieures, ministre des Affaires étrangères. Lorsque ces deux organes ont décidé, c'est la commission maintenant qui met en œuvre les politiques décidées par ces deux organes. Alors, il a fallu restructurer la commission, la rendre de manière à ce qu'elle soit plus performante. Au niveau de la commission, ce qui est en cours maintenant, c'est un plan de transition qui a été mis en place. Comment passer en termes de personnel, en termes de différents postes, comment passer de la structure actuelle à la nouvelle structure. Le processus est très avancé. La commission n'est qu'un des plusieurs organes de l'Union africaine. Les autres n'ont pas encore totalement été restructurés. Au nombre de ceux-ci, le Parlement panafricain, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et bien d'autres, où le travail n'a pas encore été finalisé. Au menu de l'actu en bref de cette édition, la tenue des consultations de la commission de la condition de la femme, avec Antoine Defond, l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a lancé une enquête en ligne destinée au grand public sur le mécanisme harmonisé d'octroi du statut d'observateur. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui prend la tête du mécanisme régional de suivi de l'accord 4 d'Addis-Abiba. Roberto Bokbe. Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes de lutte contre le changement climatique, l'environnement et la réduction des risques de catastrophes. C'est le thème qui a meublé les consultations ministérielles africaines qui se sont tenues le 28 février 2022. Une initiative de la commission de la condition de la femme, CSW66. L'occasion pour faire le point sur les inégalités entre les sexes qui influencent la capacité des femmes à faire face aux nombreux défis à l'instar des effets du changement climatique en Afrique. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a lancé une enquête en ligne destinée au grand public sur le mécanisme harmonisé d'octroi du statut d'observateur consultatif aux organisations de la société civile et le cadre de la section nationale de l'ECOSOC. La décision EXCL 890 du Conseil exécutif de juin 2015 appelle le Conseil économique à collaborer avec la commission de l'Union africaine et ses États membres pour rechercher activement un mécanisme harmonisé et des critères clairs pour l'octroi du statut consultatif et d'observateur de l'Union africaine aux organisations de la société civile. Le chef d'État et de gouvernement des 13 pays signataires de l'accord 4 d'Addis-Ababa pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs ont désigné Félix Tisekedi pour succéder à l'Ougandais Yoweri Museveni à la présidence du mécanisme régional de suivi pour un mandat d'un an. La décision prise fait partie des résolutions ayant sanctionné la tenue à Kinshasa le 24 février à la cité de l'Union africaine de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi. Les États signataires se sont également résolus de promouvoir davantage les processus politiques inclusifs, crédibles et pacifiques qui donnent une voix à tous les citoyens dans le respect de la primauté du droit et des libertés et droits fondamentaux. L'Union africaine et l'Union européenne organisent le 18 mars 2022 un forum sur le développement du hub numérique. Dénommé Forum Multiparty D4D Hub Afrique Euro, ce rendez-vous a pour objectif de renforcer le partenariat entre les acteurs africains et européens du secteur numérique. En outre, il a pour but de s'assurer que toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, les gouvernements, les universités et la société civile, contribuent aux efforts conjoints Union africaine-Union européenne pour construire une économie et une société numérique inclusive qui ne laissent personne de côté. Ce sera également l'occasion pour la Commission de l'Union africaine et la Commission européenne de faire le point sur l'état de la mise en œuvre des initiatives et programmes numériques. L'Afrique et l'Europe se retrouveront à nouveau autour d'un forum le 17 mars 2022 dans la ville de Marseille en France. L'événement qui s'inscrit dans la continuité du sommet Union européenne-Union africaine dès 17 et 18 février dernier à Bruxelles vise à rapprocher les citoyens des métropoles européennes et africaines sur des projets communs portés par la puissance publique et les entreprises. Le thème choisi pour l'occasion est « Métropole européenne et africaine, les actrices de la relance mondiale ». Ils sont attendus des commisseurs de l'Union africaine et de l'Union européenne, des ministres des Finances africains et des investisseurs. Une conférence sur les femmes d'affaires africaines aura lieu le 15 mars 2022 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La dite conférence entend promouvoir les femmes entrepreneurs africaines sur le marché mondial de Dubaï et valoriser les produits « Made in Africa ». Les potentiels acheteurs internationaux, institutions de microcrédits, auront l'opportunité de résouter avec ces femmes entrepreneurs tout en apprenant à attirer les investisseurs mondiaux. Notons que cette conférence est une initiative de l'Union africaine en collaboration avec les Émirats Arabes Unis. Le docteur Rita Bissonat est une femme mauricienne qui prône l'éducation des femmes et jeunes filles africaines en vue de promouvoir l'autonomisation de celle-ci. Rita Bissonat est la première chef de mission du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, poste qu'elle occupe depuis 2014. La responsable mauricienne a au fil des années soutenu des programmes visant à garantir un meilleur accès des jeunes filles à l'éducation sur le continent. Son portrait est un sujet de la rédaction. Elle est engagée à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles africaines. Le docteur Rita Bissonat est la chef de mission du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, UACFA. La responsable mauricienne est depuis 2014 la première femme et personne à occuper ce poste au sein de l'institution panafricaine. Pour le docteur Rita Bissonat, l'autonomisation des femmes passe tout d'abord par un meilleur accès à l'éducation. Education is key. L'éducation est indispensable pour garantir l'autonomisation des femmes. Sans éducation, la femme ne peut s'autonomiser et devenir le leader de l'Afrique que nous voulons. C'est pourquoi le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes a été créé en 2004 en tant qu'institution spécialisée de l'organe panafricain. Notre mandat étant de contribuer à l'autonomisation de toutes les filles et les femmes du continent grâce à l'éducation. Alors qu'environ 20% de la population de filles en Afrique a abandonné l'école en raison du Covid-19, le docteur Rita Bissonat appelle les jeunes qui constituent plus de 60% de la population et la diaspora africaine à s'engager en faveur de l'autonomisation des femmes et jeunes filles sur le continent. En septembre 2020, sous sa direction, l'UACFA a lancé une campagne dénommée Africa Educator Campaign qui appelle à oeuvrer en faveur de la scolarisation des filles. De nombreuses filles ont abandonné l'école et le taux d'abandon scolaire des filles reste très élevé. Les jeunes constituent, comme nous le savons, 60% de la population et nous ne pouvons pas les oublier. Il est important qu'ils soient engagés dans le processus d'autonomisation des filles et des femmes. La diaspora également. Les jeunes sont aujourd'hui les ambassadeurs. Ce sont eux qui font passer le message à la communauté sur l'importance d'envoyer les filles à l'école, de les laisser terminer leurs études et de croire en elles. Rita Bissonat avait été honorée parmi les 100 femmes africaines les plus influentes de 2020. Elle est titulée du maître en biochimie de l'Université de Lyon en France et d'un doctorat en éducation de l'Université du Québec à Montréal au Canada. Au cours des dernières années, Rita Bissonat s'était forcée de faire des lieux à CFA le point de référence pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Elle a mobilisé des ressources auprès de partenaires de développement pour la mise en œuvre de programmes permettant aux filles d'accéder à l'éducation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'African Union Journal. L'information continue sur Africa 24.